Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous expliquer ce que c'est l'ASMR. Donc quand on tape sur le net ASMR, on voit beaucoup 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 de vidéos sur les pratiques. En fait, il y a rarement des vidéos qui vont expliquer ce que c'est vraiment l'ASMR ou alors très peu de vidéos mais elles sont peut-être pas très complètes parce que personne n'explique dans les vidéos, on parle d'ASMR mais personne ne nous dit dans les vidéos que signifient ces lettres. Donc moi je vais vous le dire. Il existe trois différents types d'ASMR. Donc à savoir que A c'est action, S c'est senso-auditif, M multi-réactionnel pour le R. Il y a trois types. Donc celle que je viens de vous citer, c'est la senso-auditive. Donc c'est les sens qui vont se réveiller auditivement. C'est-à-dire que si on va entendre un bruit, des claquements, des tapotements comme ça, du bruit de pluie qui tombe sur une tolle. Ça je sais que quand j'étais petite, quand il y avait le garage en bas chez ma grand-mère, dès qu'il commençait à pleuvoir, ça faisait... Et ça commençait à m'endormir, c'était vraiment des souvenirs très bien. Et là, il n'y a pas longtemps, il pleuvait et mon copain m'a dit, t'entends comme ça me berce. Donc lui, c'était pareil quand il était petit, il aimait bien le bruit des claquements, des gouttes de pluie. Donc en fait, chacun a déjà eu son ASMR. Mais personne ne pouvait mettre de nom dessus, sur ce bien-être que procuraient différents sons. Donc alors, action sans saut auditive multiréactionnelle, c'est on entend des bruits relaxants qui vont être déclencheurs. Ensuite, on a l'ASMR action sans saut visuelle multiréactionnelle. Donc c'est-à-dire qu'on va voir des images en fait, quelqu'un qui va toucher délicatement des choses et ça va vous procurer un bien-être mais visuel. Donc par la vue, on va voir et ça va déclencher quelque chose rien qu'en voyant quelqu'un caresser un objet ou un truc comme ça. Et le troisième groupe d'ASMR, c'est l'action sans saut touchée multiréactionnelle. Donc ça, c'est plus physique. Alors je pense que tout le monde dans sa vie, quand il y avait les cousines, les frères et sœurs qui dormaient dans la chambre et tout, on a tous déjà fait ça je pense, c'est se faire des guillis. Et c'est l'ASMR justement du toucher. Donc se faire des guillis, s'écrire des lettres. Je sais que moi quand j'étais en classe de neige avec l'école, avec mes copines, on disait ah tu peux me faire un dessin sur le bras et je dois deviner ce que c'est. Mais ça c'est une sorte d'ASMR aussi, du toucher en fait. Et vous vous rappelez quand vous étiez petit, les guillis qu'on se faisait, les dessins, ça nous procurait un plaisir cérébral, ça nous faisait du bien et ça nous détendait. Alors il faut savoir que l'ASMR ce n'est pas du tout quelque chose de sexuel, ça n'a rien à voir. C'est un orgasme cérébral. C'est à dire qu'on va d'un coup ressentir des picotis dans la tête par la voix, par la vue ou par le toucher. Et ça va nous procurer un bien-être et on aura l'impression d'avoir un bien très fort du cerveau parce que ça fait une réaction dans la tête. C'est indescriptible en fait. C'est des petits frissons qui montent et qui font vraiment 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 du bien, nous sentir bien. C'est une genre de détente parce qu'on arrive aussi à s'endormir avec ça. Donc il faut parler doucement, il faut caresser des choses, des objets ou alors pratiquer justement se toucher. Je vous préconiserai aussi d'avoir cet objet chez soi en fait, chez vous. Donc ça ne coûte trois fois rien, 1,20€ ou un truc comme ça, vous les trouverez chez Jiffy, Casa et en fait c'est des petits picots au bout et ça procure les mêmes effets que des frissons dans la tête. Voilà, je viens de me passer une seule fois dans les cheveux et j'ai des frissons qui sont montés de la nuque au cerveau et ça fait vraiment des frissons, ça fait du bien. Donc en fait voilà, je voulais vous détailler un petit peu plus ce que c'était la SMR mais franchement essayez, détendez-vous, lâchez prise, écoutez juste des sons, des voix douces, des histoires ou alors regardez des objets se faire toucher ou alors rien que prendre ça comme j'avais fait dans l'autre vidéo. Voilà, et en fait tout ça, ça procure du plaisir et franchement c'est très bénéfique pour la détente. Donc ces guillis dans la tête sont vraiment, vraiment très magiques et tout le monde a déjà eu son ASMR justement que ce soit par des guillis, par des voix, par des sons on en a tous déjà eu un un orgasme cérébral en fait voilà, c'est du bien-être moi je sais qu'à l'école il y en a un qui m'énervait moi c'était mon voisin de derrière à chaque fois qu'il parlait il m'énervait parce qu'il avait une voix douce après la SMR convient pas à tout le monde il y en a chez qui les voix vont énerver bien sûr c'est compréhensible ça dépend du son, de comment on perçoit de comment notre cerveau réagit si on est très sensible à certains sons on va adorer certains bruits détester d'autres bruits moi je sais que certaines personnes m'énervent donc comme je disais mon voisin de classe dès qu'il parlait, le son quand il disait par exemple 444, le son que et ben ça m'énervait oh purée mais rien que d'en parler franchement ce son là il m'énerve il y a certaines voix qui me détendent et il y en a d'autres qui peuvent me mettre dans une folie parce que ça réveille en moi une je sais pas un truc, c'est bizarre et ça m'énerve à un point rien qu'un son peut me faire entrer en énervement et d'un autre son peut me faire entrer en m'apaiser en fait donc je sais que lui je détestais sa voix c'était un ASMR très puissant qui m'énervait et d'autres qui me calmaient qu'est-ce que je pourrais dire encore donc je comprends très bien que certains qui vont pas regarder mes vidéos ASMR je comprends que ça puisse vous énerver il y en a d'autres que ça va détendre on est pas tous avec la même réception la même sensibilité au cerveau chaque personne est différente ma voix va peut-être en apaiser certains ou va peut-être énerver d'autres ça je peux le comprendre parce qu'on est très tous différents moi je sais que j'ai commencé à regarder ces vidéos là il y a un peu près deux ans et demi je n'étais pas encore youtubeuse et je regardais Amandine Leloup elle a fermé sa chaîne parce que justement elle se prenait des insultes parce qu'il y a des gens qui étaient énervés par ça et en fait quand ça énerve trop ça rend les gens agressifs donc ils supportaient pas donc ils disaient sûrement des gros mots elle a dû se faire insulter parce que vraiment il y a des voix qu'on ne supporte pas et ces gens là n'ont peut-être pas supporté sa voix à elle et l'ont vraiment 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 très agressée donc elle avait décidé de fermer sa chaîne mais je sais que c'est la seule et unique voix en ASMR que je supporte maintenant je ne peux plus regarder d'autres voix en fait tout le monde m'énerve et je regrette vraiment qu'elle ait fermé sa chaîne parce que vraiment elle m'a aidée elle m'a ouvert plein de plein de possibilités dans mon cerveau voilà c'est grâce à elle que je souhaiterais prendre son relais parce que franchement j'aimerais tellement qu'elle rouvre sa chaîne elle avait une voix douce elle savait parler de tout et de rien de tous les sujets elle nous racontait des histoires et vraiment Amandine le loup moi je la regrette ça me fait vraiment vraiment mal au coeur sincèrement parce que elle m'a apporté mais du bien-être et c'est la seule qui arrivait à me faire du bien en fait et qui me détendait et franchement des fois ça me fait même souffrir et pleurer qu'elle ait fermé sa chaîne parce que j'aurais tant besoin d'elle encore j'aurais tant besoin de sa voix pour me détendre parce que c'est vraiment la seule et unique que je supportais et si j'avais su qu'elle allait fermer sa chaîne je pense que j'aurais pu enregistrer 2-3 de ses petites vidéos pour mon bien-être personnel et les réécouter le soir parce que franchement c'était une femme vraiment géniale géniale et je regrette vraiment qu'elle ait fermé alors je sais pas où la contacter où la joindre lui envoyer des mails de soutien mais vraiment franchement si un jour elle pourrait reprendre sa chaîne mais qu'elle me fascine si jamais elle passe par là elle regarde mais franchement elle manque à beaucoup 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 de gens après je sais que c'est dur de passer au-dessus de certaines insultes qu'on se fait traiter de pute voilà je le dis haut et fort c'est vraiment dégoûtant parce qu'il y en avait qui se passaient pas de sa voix et moi je sais que je peux pas écouter une autre voix qu'elle et c'est un vrai manque pour moi honnêtement c'est un vrai manque pour moi alors Amandine Leloup si tu me regardes franchement tu aidais certaines personnes et moi même en particulier et voilà j'ai eu plein de déclencheurs et je suis triste de qu'elle soit plus là en fait et je je vais bientôt vous raconter une histoire un conte qui me fait penser à elle en fait l'histoire c'est l'histoire de la voix envoûtante c'est un homme qui avait l'habitude de chanter et un jour une fille l'entendait tous les soirs et un jour en résumé la voix c'est ça de chanter en fait et la jeune fille tomba malade et ça me fait penser un petit peu à ça parce que depuis que j'entends plus sa voix c'est un énorme manque en fait c'était c'était vraiment une drogue pour moi donc j'espère avoir été un peu plus complète que que les autres vidéos que ça vous aura éclairé sur sur ce sujet là et moi je compte bah continuer mes vidéos ASMR parce que je sais que j'en ai détendu plus d'une peut-être plus d'un et et voilà si ça plaît bah continuez à regarder et si ça si ça ne plaît pas je peux très bien comprendre alors ne regardez pas et ça sert à rien de s'énerver et de s'acharner sous mes vidéos voilà bah je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous ciao ciao